A l'annonce des résultats, c'est la liesse dans les rangs de la FDSEA. On annonçait un scrutin au coude à coude pour les élections de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse. Mais à l'arrivée, le score est sans appel. La liste conduite par Joseph Colombani rafle la mise sur la quasi-totalité des collèges. Dans le premier, le plus important, celui des chefs d'exploitation. La victoire est totale. Plus de 48% des suffrages exprimés et 13 sièges sur 18. On a besoin d'une agriculture qui soit plus respectueuse à la fois des hommes, de l'environnement, de la Corse, des consommateurs. J'ai entendu tout ça et je vais m'employer pour les 6 ans à venir puisque c'est la punition à essayer d'améliorer tout ce qui peut être amélioré pour les agriculteurs. Je pense qu'il y a du travail. Mais toutes les bonnes volontés qui voudront bien participer à cet effort sont les bienvenues. Une main tendue en direction des jeunes agriculteurs, anciens alliés devenus dissidents à la veille des élections. La liste conduite par Cyril Carriard emporte trois sièges dans le collège des exploitants. De quoi se réjouir selon son leader. On est parti trois semaines avant la dépôt de l'égal des listes. On réalise la deuxième position. Un peu plus de 500 et quelques voix. J'ai pas eu le temps d'analyser un petit peu les résultats. Ça montre qu'on est une nouvelle opposition constructive pour cette future chambre de agriculture. On va essayer de peser le maximum qu'on peut pour cette nouvelle mandature. Moins de satisfaction du côté de Villagampagnol. La troisième liste en lice comptait jouer les troubles faites. Au final, elle décroche seulement deux sièges. On s'attendait pas à beaucoup, beaucoup plus. Mais on s'attendait effectivement à un meilleur score. Après, c'est la démocratie. Il y a eu beaucoup de participation. Beaucoup de gens sont exprimés. Donc il faut respecter les électeurs. Mais encore une fois, l'équipe qui a gagné, elle n'a pas la majorité absolue. Donc elle devra tenir compte, je pense, malgré le peu d'essai qu'on aura avec les jeunes agriculteurs, de nos idées et de notre vision de l'agriculture. Désormais, les tractations sont en cours pour une autre élection. Celle de la Chambre régionale d'agriculture, le 6 mars prochain à Bastia.